La déontologie La sous-préfecture de Compiègne Et ils ont un peu arrangé les bureaux TF1 était là avec ses caméras Ils ont filmé Et le soir, aux 20h Ils ont diffusé sans flouter les visages Le ministre de l'Intérieur a été ravi Il a fait comme vous et moi Il a regardé son JT Il a fait noter les noms Et le lendemain, les six mecs étaient poursuivis en justice Voilà, c'est pas toi Joseph Qu'aurait cette légèreté là J'en suis sûr Alors donc avec Joseph On est très proche Moi je suis devenu journaliste Ca fait maintenant 40 ans que j'exerce ce métier J'en ai beaucoup rêvé Et puis j'ai eu avec ce métier Des grandes joies Des grandes déceptions Des grandes insatisfactions Et surtout de plus en plus de critiques J'en suis venu finalement A co-écrire un livre avec Luc Châtel Que certains d'entre vous connaissent Qui s'appelle Média, la faillite d'un contre-pouvoir Et la question qui nous turlupinait Finalement c'était celle-là Pourquoi est-ce que les médias Et les journalistes du coup Sont-ils si souvent du côté du pouvoir Du côté des puissants Du côté du manche Voilà C'est là-dessus qu'on a voulu enquêter Avec Luc Châtel Et c'est là-dessus aussi C'est sur ce sujet Dont je vais vous parler Au cours de cette conférence gesticulée Moi donc quand j'ai choisi ce métier Est-ce que vous êtes d'accord au fait Sur l'idée que les journalistes Sont plutôt du côté du pouvoir On va faire On peut allumer la salle deux secondes ? Merci Nico Un mini sondage Alors c'est un sondage Qui est posé chaque année aux français On leur demande Est-ce que vous pensez Que les journalistes Sont plutôt indépendants Du pouvoir politique Et des puissances d'argent ? Alors je vois pas bien Merci Alors qui est-ce qui pense Qui dit oui Les journalistes Sont plutôt indépendants Du pouvoir politique Et des puissances d'argent ? Ah ouais Voilà Bon il y en a pas beaucoup Bon mais vous Vous êtes un peu tendancieux Je sens bien Bon vous êtes un peu tendancieux Mais quand même Vous êtes pas si minoritaire Que ça C'est une question Qui est posée chaque année Dans ce qui s'appelle Le baromètre de crédibilité Des médias C'est une enquête Qui est faite par TNS Soffresse Et qui est diffusée Dans la Croix Tous les mois de janvier Et qu'est-ce que ça dit ? Il y a à peu près Un quart des français Seulement Qui estiment Que les journalistes Sont indépendants Du pouvoir politique D'un côté Des puissances économiques De l'autre Un quart Il y a eu un autre sondage A l'automne dernier Où on posait aux français Des questions sur La confiance qu'ils avaient Dans des institutions Alors par exemple La police 79% des français Aux confiance en elle L'armée 84% des français Aux confiance en elle Les médias 26% On est les avant-derniers Heureusement Il y a juste les élus politiques C'est 18% Heureusement qu'il y a eux Parce que sinon On est très très mal barrés Donc il y a une défiance Extraordinaire Et donc il y a le sentiment Très largement répandu Que oui Les journalistes Les médias Sont complices Des pouvoirs dominants Vous allez peut-être me dire Bon c'est une évidence Ça a toujours été comme ça Bah C'est pas sûr Que ça soit toujours comme ça Si on regarde par exemple Le premier quotidien français Il est apparu en 1777 Soit 12 ans avant la révolution Et la révolution française A été une période Extrêmement propice A l'effervescence De nouveaux journaux Puis si on regarde Plus près de nous Par exemple La révolution tunisienne La révolution égyptienne C'est clair Qu'il y a des nouveaux médias Qui voient le jour C'est toujours un peu comme ça Dans les périodes d'effervescence Au moment où essaye d'émerger Quelque chose de nouveau Et bien les médias sont plutôt Du côté de ceux Qui n'avaient pas la parole jusque là Du côté du peuple C'est après que ça se gâte Moi J'ai choisi d'être journaliste Juste après 68 J'étais adolescent en 68 Donc j'ai choisi d'être journaliste Dans l'idée que ça pouvait contribuer A changer le monde On était nombreux dans ma génération A avoir envie de changer le monde Et à l'époque Je me rends compte que les gens Que je rencontrais Ils partageaient un peu ça Moi j'avais commencé A faire de l'alphabétisation Et j'étais assez engagé Dans les luttes de l'immigration Dans les foyers Dans les usines de sous-traitance Automobile Et les immigrés que je voyais Ou les gens en lutte Que je voyais Ils étaient super contents Quand ils voyaient un journaliste Ils disaient Ouais super Tu vas pouvoir parler de nous On était très bien accueillis Les gens attendaient Quelque chose de nous Pourtant à l'époque Je vais vous le raconter tout à l'heure Mais je vous le dis tout de suite Je commence professionnellement Je fais mes débuts à Radio France Et je découvre que c'est Le ministre de l'Intérieur Qui donne des consignes A la rédaction Carrément Maintenant si je bascule aujourd'hui On n'est plus du tout attendu Comme des héros On n'est plus du tout attendu Comme des messies Moi je me rappelle de deux événements Quand je suis allé à l'usine continentale De Clairrois Il faut dire que c'était le lendemain du jour Au TF1 Avait diffusé son reportage Sans flouter les visages Et là ils m'ont dit Dégage vite fait Et puis je me rappelle aussi A Villiers-le-Bel C'est 2007 Au moment où éclatent des révoltes Suite à la mort de deux adolescents Et on nous dit aussi très vite Vous dégagez Vous dégagez Et donc maintenant La plupart du temps Quand je vais dans des endroits en révolte Et bien je sens non seulement Que les gens n'attendent plus rien de nous Mais plutôt Qu'on nous dit Allez vous dégagez On sait que vous êtes de l'autre côté Vous êtes dans l'autre camp Donc plus vite vous serez partis Mieux ce sera Donc c'est là On commence le mystère du journalisme jaune Oui un mystère Parce que si vous m'avez bien suivi Il y a 40 ans C'est le premier flic de France Qui donne des ordres Aux rédactions Et les gens nous attendent 40 ans après Il paraît qu'on a gagné en indépendance Voilà Et c'est en partie vrai Vis-à-vis des pouvoirs politiques En tout cas Et on n'est plus du tout attendu Et au contraire C'est casse-toi pauvre con Donc c'est ça Le mystère du journalisme jaune Qui est aussi à sa façon Alors jaune Ben oui jaune évidemment Au sens où On désigne par le mot Les jaunes Ceux qui sont passés Du côté de la direction Du côté du pouvoir Donc c'est là-dessus J'ai choisi de faire ma conférence Donc pour ça Je vais vous raconter Quelques éléments De ma vie Et de ma carrière journalistique Pas pour le plaisir De vous les raconter Mais parce que C'est à travers ça Que je me suis petit à petit Forgé une analyse De ce qu'elle est pas Dans ce métier Je vais aussi emprunter Un peu à l'histoire des médias Notamment à ce livre De Jean Stern Qui s'appelle Les patrons de la presse nationale Tous mauvais Et puis Ben on va aller regarder Les journaux eux-mêmes J'en ai amené un paquet Parce que Les traces sensibles Comme tu dis Joseph Koultabi Il faut chercher Les traces sensibles Ben les traces sensibles Elles sont là-dedans Et puis on va essayer Si on a le temps Parce que je sais Qu'on est un peu pressé Par le temps D'évoquer aussi Ben les pistes Mais vous êtes Au moins aussi bien placé Que moi Vra mieux pour le faire Les pistes de journalisme Alternatif Différent Les pistes pour essayer De réconcilier Information et démocratie Alors C'est une enquête Donc pour mener l'enquête Joseph Me donne Sa casquette Et sa loupe Attention C'est une enquête Sérieuse Et puis donc T'es prêt Joseph ? Tu vas me donner Quelques conseils ? Bon Et vous Vous êtes prêt ? Alors on y va Première partie Y a-t-il eu crime Et quel crime ? Ben oui Il faut commencer Par définir le crime Bien sûr Deuxième partie Le classique Des romans policiers Qui est le criminel ? Troisième partie C'est aussi un classique Quelle est l'arme du crime ? Quatrième partie Eh ! Quel est le mobile du crime ? Évidemment Cinquième partie Comment fabrique-t-on des criminels ? Et puis Sixième partie Qui est essentielle aussi Comment peut-on prévenir le crime ? Et ouais Joseph Il y arrive très bien Parce que finalement A la fin du mystère De la chambre jaune Sa pauvre mère Qui manque d'être assassinée Quatre fois Elle est vivante quand même Et donc nous On se dit Peut-être on peut Ensemble Chercher comment prévenir Ce crime mégatif Voilà Merci Joseph Parce que Je n'y serai pas arrivé tout seul Et ça va me donner des idées Pour les prochaines enquêtes Bon Alors Y a-t-il eu crime Et quel crime ? Vous allez me dire Ben c'est évident On vient d'en parler Les français sont d'accord Pour dire que Les journalistes sont passés Du côté des puissants Il y en a 25% Qui leur font confiance Donc c'est bien qu'il y a crime Parce qu'il y a les sondages Mais Vous savez bien Que les sondages C'est de la merde quand même Alors Je vais vous donner un exemple Dans un de mes derniers postes J'étais journaliste À l'hebdomadaire La Vie Et en 2005 Après les révoltes de banlieue On avait un directeur de la rédaction Qui était un nostalgique Du service militaire Il ne se remettait pas Du fait que le service militaire Était abrogé Et il disait Ouais mais toutes ces infidélités C'est dû au fait Qu'il n'y a plus de service national Et donc il avait lancé Une grande campagne Pour le service civique Obligatoire Il avait fait signer des députés Il avait fait signer des députés Des sénateurs Et bien sûr Dans ces cas là Il faut s'appuyer sur un gros sondage Et alors on avait sondé Notamment les jeunes Résultat 86% Des jeunes de 18 à 25 ans Sont favorables Alors celui de la vie Il y avait à peu près 20 questions On commençait par demander aux jeunes Parce qu'il fallait bien sûr Arriver à ce que le plus possible Dise oui Puisqu'il fallait arriver A soutenir la campagne du journal Et donc ça commençait par des questions Du genre Est-ce que vous Vous êtes prêt à vous engager Pour la réduction des inégalités La préservation de l'environnement La solidarité nord-sud Etc Première question Deuxième question Est-ce que vous êtes prêt A être consacré du temps Troisième question Est-ce que vous êtes prêt A être consacré du temps En étant à peine rémunéré Etc Etc Et puis après En conséquence Êtes-vous d'accord Pour soutenir ces nobles causes En faisant un service civique obligatoire Quand tu as répondu Oui aux 19 questions C'est un peu gênant A la 20ème de dire non Donc tu es emporté par le truc Et puis tu dis Ben oui je suis favorable Valéants actuels Ils avaient posé d'emblée la question En gros En mettant les gens devant un choix Est-ce que vous êtes favorable A une formule obligatoire Pour tout le monde Avec sanctions Ou est-ce que vous êtes favorable A un volontariat Choisi librement Sans aucune contrainte Et c'est étonnant La plupart avaient choisi La deuxième Et donc Et la plupart du temps C'est comme ça La formulation des sondages La formulation de la question Fait qu'on peut arriver A dire telle ou telle chose Donc c'est pas Parce que les français Disent que Qu'il y a crime Alors est-ce qu'il y a crime Effectivement Ben Qu'est-ce que ça pourrait être le crime Est-ce que ça pourrait être Qu'il y a beaucoup de mensonges Dans les médias Ouais Ouais Bon Des mensonges Il y en a Alors là quand je dis mensonges C'est né de Pinocchio C'est vraiment le truc Le type sait parfaitement Qu'il vous a roulé dans la farine Il se frotte les mains de ça Et il est ravi Alors il y en a Moi je m'en rappelle d'un Il est ancien Mais quand même Il vaut son pesant de cacahuètes C'était la fausse interview De Fidel Castro Par Patrick Poivre d'Arvon En fait C'était passé au journal De TF1 Qui devait s'appeler A l'époque Ben oui C'était François Enfin je ne sais plus Non Ok Et puis en fait C'était tout bidonné En fait Fidel Castro Patrick Poivre d'Arvon N'avait pas rencontré Fidel Castro En fait il avait pris des images D'une conférence de presse Où il y avait 300 journalistes Et puis lui Il y avait des plans Où on le voyait dans un studio Poser des questions A un fauteuil vide Et puis on avait fait Un bon montage Et en fait on avait l'impression Que Castro répondait Aux questions de Patrick Poivre d'Arvon Et puis le montage Il avait des petits problèmes Donc ça a été dévoilé Donc c'est sorti Et Patrick Poivre d'Arvon D'ailleurs a dit J'étais pas au courant C'est de la faute de mon monteur Voilà Donc voilà Ça c'est le mensonge Né Pinocchio C'est bon Mais il n'y en a pas Il y en a effectivement Ils ont un côté un peu grotesque Simplement Est-ce que c'est les erreurs ? Alors des erreurs Il y en a forcément On est dans un métier Quand on est journaliste Où on est amené A faire des erreurs Parce qu'on peut se tromper En toute bonne foi Ou quelquefois En toute bonne foi Mais parce qu'on a penché De son côté naturel Sans vérifier les choses Moi ça m'est arrivé une fois Un de mes premiers postes J'étais journaliste Pour Libération J'étais correspondant À Grenoble Et tout à coup Il y a eu en ville Une rumeur Qui disait Qu'un jeune Algérien En rentrant chez lui La nuit Avait rencontré Une patrouille de police La police L'avait demandé Ses papiers d'identité Et devant lui L'avait déchiré sa carte Et l'avait emmené au poste En lui disant Qu'il n'avait pas Ses papiers d'identité La Ligue de Droits de l'Homme Était mobilisée Il y avait un gros batage Moi bien sûr Je me dis C'est dégueulasse Et alors Comme j'ai tendance À penser Et je continue à le penser Que c'est des pratiques Possibles Dans la police Et bien j'ai tendance À passer du possible Aux certains Voilà Et donc je fais un papier Alors j'ai quand même Parce qu'on m'a appris ça À l'école de journaliste Il faut recouper Ces informations Donc au dernier Je commence à faire mon papier Et au dernier moment Je me dis Il faut que j'appelle L'hôtel de police Quand même J'appelle l'hôtel de police Et me disent On n'a pas de commentaire À vous faire Donc je fais un papier Bien à charge En disant À l'hôtel de police On se refuse à tout commentaire Et puis ça sort Et puis Le lendemain Il s'avère que Le type était un mytho Complet Ce qui peut arriver aussi Voilà Cette histoire Il n'y avait rien Il n'y avait même pas Une rencontre avec la police Il avait J'ai été convoqué Par la police Et le commissaire en chef M'a dit Monsieur peut-être Mon ministre Va porter plainte Contre votre journal Et moi je tiens à vous dire Que vous êtes un journaliste Médiocre Je suis reparti Tout que nous Et moi je tiens à vous dire